Deux charges ponctuelles positives, x coulomb et y coulomb, distantes de 5 mètres, se repoussent avec une force de 0,072 N. Après avoir été mises en contact, on les replace à la même distance. Elles se repoussent alors avec une force de 0,081 N. Calcule les charges x coulomb et y coulomb en présence avant le contact. Voici la situation. Nous avons deux charges de x coulomb et y coulomb. Les deux charges sont positives et se trouvent à la distance R l'une de l'autre. R vaut 5 mètres. À ce moment-là, les deux charges se repoussent avec des forces d'intensité F1 de 0,072 N. Ensuite, on rapproche les deux charges l'une de l'autre jusqu'au contact où les charges vont s'équilibrer. C'est-à-dire maintenant les charges valent toutes les deux la moyenne des deux charges de départ. Donc x plus y divisé par 2 coulomb. coulomb. Ensuite, nous replaçons les deux charges à la même distance l'une de l'autre, donc à 5 mètres l'une de l'autre, et à ce moment-là, les deux charges se repoussent avec des forces, dont l'intensité F2 vaut 0,081 N. Ce que nous cherchons, ce sont les deux charges X et Y de départ. Et pour les trouver, nous allons certainement nous servir de la formule de Coulomb. D'abord, nous appliquons cette formule pour la première situation. Donc, l'intensité F1 est égale à K0 fois le produit des deux charges positives divisé par le carré de la distance qui les sépare. Nous allons remplacer F1 par 0,072, K0 par 9 fois 10 exposant 9, et R par 5. Ainsi, nous trouvons cette équation-là. dont nous déduisons que X fois Y est égale à ce quotient, et par conséquent, X fois Y est égale à 2 fois 10 exposant moins 10. Maintenant, cette situation-là. Nous appliquons la formule de Coulomb, et dans cette formule, nous allons remplacer F2 par 0,081 K0 par 9 fois 10 exposant 9. Ça, c'est le produit des deux charges positives, et nous remplaçons le R par 5. C'est ainsi que nous trouvons cette équation-là. Dans cette équation-là, nous isolons le X plus Y au carré, et nous trouvons que ça vaut 9 fois 10 exposant moins 10. Nous faisons passer le carré de l'autre côté du signe d'égalité, mais alors, ça y devient plus ou moins racine carré. Mais comme les deux charges X et Y sont positives, leur somme est également positive, donc le carré passe de l'autre côté et devient plus racine carré. Ainsi, nous avons trouvé que X plus Y est égale à 3 fois 10 exposant moins 5. Donc, des deux nombres X et Y que nous cherchons, nous connaissons le produit et nous connaissons aussi la somme. Au moyen de ce produit et de cette somme, on pourrait deviner X et Y. Ceux qui n'arrivent pas à les deviner peuvent mettre X et Y en équation du deuxième degré en Z. Nous formons cette équation du deuxième degré où le coefficient de Z au carré vaut 1. Le coefficient de Z, c'est moins la somme des deux solutions et le terme indépendant, c'est le produit des deux solutions. On peut faire ceci en vertu des formules de Viette. Maintenant, nous allons résoudre cette équation du deuxième degré par exemple au moyen de la calculette. Pour cela, nous allons dans le menu. Nous nous baladons avec les touches curseurs jusqu'au champ des équations et nous confirmons ce choix par égal. Nous voulons résoudre une équation polynôme donc nous choisissons le 2. Et comme le degré de l'équation est 2, nous choisissons encore une fois 2. Maintenant, nous insérons les coefficients de l'équation. Le coefficient de Z carré, c'est 1. Le coefficient de Z, c'est moins 3 fois 10 exposant moins 5, comme ceci. Et le terme indépendant, c'est 2 fois 10 exposant moins 10, je ferme la parenthèse, Enter. Encore une fois, Enter. Nous voyons que la première solution vaut 1 50 millième, c'est-à-dire 2 fois 10 exposant moins 5. Et par encore une fois Enter, nous voyons que la deuxième solution est égale à 1 cent millième, c'est-à-dire 1 fois 10 exposant moins 5. Donc, comme solution de cette équation, nous avons trouvé Z1 est égal à 1 sur 50 000, c'est-à-dire 2 fois 10 exposant moins 5. Et Z2 est égal à 1 sur 100 000, c'est-à-dire 1 fois 10 exposant moins 5. Ces deux solutions, ce sont les valeurs de X et de Y. Et par conséquent, nous pouvons en déduire que X est égal à 2 fois 10 exposant moins 5 coulomb et Y est égal à 1 fois 10 exposant moins 5 coulomb.